Lors du printemps moins 54, l'Enervien me déclare la guerre. J'ai bien fait de me méfier d'eux et de renforcer mes garnisons et légiaux qui sont près de leurs frontières. Ils profitent de l'effet de surprise pour attaquer Daryoritum en armorique. Hélas, c'est la seule province qui n'est pas protégée, car trop loin et surtout plus proche de mes alliés à Borgion. Mais ça n'est pas très grave. Ils n'étaient pas encore très bien romanisés. Non, ce qui m'embête le plus, c'est que les Vaucons ont rompu l'accord d'état client que l'on avait ensemble. C'est une insulte envers Rome. Nous les avons aidés quand ils ont eu besoin de notre aide. Cela ne doit pas rester sans répercussion. Je me rends personnellement à leur capitale vacio et les attaque. Imaginez qu'ils attaquent alors que je suis au nord. Les régions aux alentours risquent de subir de gros dégâts. Je leur déclare la guerre tout en appelant Massilia à l'aide, comme le veut notre alliance militaire. Et là, ils refusent. Ils rompent l'alliance également. C'est une plaisanterie. Rome a toujours été allié de Massilia et l'a toujours aidé contre les intrusions barbares. J'étais énervé à vacio. Je pense que mes soldats l'ont ressenti, car nous filment un véritable massacre. Dans un dernier espoir, ils redemandèrent le statut de client. Mais je refuse. Je n'ai plus aucune confiance en ce peuple. La bataille fut courte. Ils perdirent 1942 de leurs hommes pour 496 de miens. Je les réduis en esclavage. Hommes et femmes. Et enfants également. Tous ayant soutenu cette stupide rébellion. Que les autres partent en paix, mais 40% de leurs villages seront vendus comme esclaves. Que cela serve d'avertissement au peuple gaulois. A tous. Autre mauvaise nouvelle. Vangryon est tombé. Je perds un client. Les Nerviens ont vraiment une grande armée au nord. Il faut s'en méfier. Massilia, voyant ce qu'a subi son voisin au nord, nous propose une alliance défensive. Quelle offense ! Leurs messagers arrivent alors que j'inspectais mes troupes et osent réclamer en contrepartie de l'argent. Je crache sur le messager. Et j'ordonne à mes soldats d'uriner sur lui en vue de l'affront que nous avons reçu de la part de Massilia. Autant moi que mes troupes. Et que Rome en tout entier. En tant que bon diplomate, je laisse repartir leurs messagers sans aucune séquelle physique. A la place de cette alliance, il repart avec une déclaration de guerre. Je fais lever en hâte une flotte à Genua. et m'assure de garder les allobroges en état client. Ils m'ont prouvé leur fidélité. Ils méritent de bonnes grâces et les bonnes grâces de Rome. Ainsi, je leur envoie personnellement un cadeau de 11.016 terces. Une énorme somme qu'ils ont bien méritée de par leur fidélité. Aux portes de Massilia, je fais construire un fort afin d'y attendre mes renforts. Et à ce moment-là, ils décident de sortir de leur ville et de m'attaquer. Ce sont près de 5600 Gréco-Goulois qui nous attaquent. Une rue de bataille. Contrairement aux Gaulois, ils maîtrisent l'heure de la guerre. Cela va être difficile. Que toutes les cohortes se tiennent prêtes. Réunion d'urgence. L'ennemi arrive. Que tous les centurions viennent à moi. Faites immédiatement sortir la cavarie du camp. Renforcez les murs avec tous les matériaux que vous trouverez. Levez les barricades. Mettez en place les pièges demain. Les ennemis seront aux portes de notre fort.